Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera pour le point lecture de mes premières lectures de 2018 et pour vous dire, janvier est un très bon mois puisque je fais d'énormes découvertes c'est vraiment un bon mois niveau lecture donc j'ai hâte de vous présenter tout ça Tout d'abord, j'ai lu Mon chien stupide de John Fante chez 10-18 c'est une édition limitée qui est sortie en novembre 2017 cependant c'est un livre qui est sorti à la base dans les années 70 ici on va retrouver Stupide qui est un chien qui a été retrouvé dans le fond d'un jardin en fait il y a une grosse masse tout poilue au fond du jardin la femme a peur, elle demande si c'est un ours ou un chien, elle ne sait pas trop et en fait quand la riz approche, effectivement c'est un chien assez spécial et assez asocial et ils vont donc le recueillir et ça va permettre de faire le lien avec la crise que cette famille traverse c'est la famille mollise le père est un cacagénaire, auteur, raté qui ne sait plus quoi faire de sa vie sa vie de couple part totalement en live ils ne font que s'engueuler à la moindre gueulade la femme se barre enfin bref voilà le couple n'est pas top et leurs quatre enfants sont sur le point de partir puisque chacun devient adulte, enfin est devenu adulte il y a peu et du coup ils sont tous en train d'essayer de se trouver une vie et d'être indépendants et c'est plus ce côté là en fait que l'auteur va aborder c'est un roman totalement loufoque vous rigolez énormément notamment dans la première partie et plus le roman avance plus vous voyez qu'au final c'est un second degré et qu'au final le message est quand même assez triste je trouve puisque ce que cette famille traverse est assez triste donc c'est un contemporain abordé sous forme humoristique mais avec un message très touchant j'ai beaucoup aimé cette histoire je vous le recommande si vous ne connaissez toujours pas ce roman et en tout cas ça fut une très belle découverte pour cette nouvelle année ensuite j'ai lu Stacey Bloch de David Young que j'ai reçu pendant mon anniversaire vous l'avez vu dans mon book haul mais je ne l'ai plus là parce que je l'ai passé à mon père c'est la suite, plus ou moins la suite en fait c'est la deuxième enquête de Gary Muller le premier tome c'était Stacey Child et j'avais adoré cette lecture je l'avais lue il y a à peu près deux ans j'avais beaucoup aimé en fait ce sont des romans qui se passent en 1975 au moment du mur de Berlin et on se retrouve en RDA avec Gary Muller qui est une enquêtrice un peu particulière parce que déjà d'être flic à cette époque et dans ce mouvement politique là c'était assez rare et du coup là on va la retrouver sur une enquête où elle doit partir de Berlin pour aller dans une petite ville je ne sais plus comment ça s'appelle et en fait elle va enquêter sur la disparition de deux petits jumeaux qui ont disparu à la maternité et personne ne doit être au courant puisque voilà c'est à l'époque où l'état fait tout pour la population tout est magnifique et en fait il faut éviter de divulguer à la population comme quoi il y a eu une erreur de surveillance et que du coup dans la maternité de la ville deux bébés ont disparu donc ça va être assez compliqué puisque les parents eux veulent crier à tout le monde que leur bébé est disparu pour essayer de les retrouver et donc on va enquêter là-dessus enfin Gary Muller va enquêter là-dessus plutôt mais on va la suivre dans cette enquête et j'ai toujours autant aimé cette histoire en plus on a toujours des petits bouts de sa vie privés qui sont inclus dans l'enquête pour moi il y a un intérêt à lire Stacey Child avant puisqu'on y retrouve la vie privée de Gary Muller après au niveau de l'enquête vous n'allez pas être perturbés surtout qu'à certains moments l'auteur fait référence au premier tome en vous expliquant un peu ce qui se passe donc je pense que vous ne serez pas perdus si vous commencez par Stacey Bloch mais voilà le mieux c'est quand même de le lire surtout qu'au final ça se lit hyper vite c'est hyper addictif l'écriture d'Avingne j'aime beaucoup on en apprend énormément on voit que l'auteur est hyper calé sur cette période de histoire et du coup c'est toujours un plaisir de lire ses écrits je continuerai de le suivre en espérant que Gary Muller va revenir dans une autre enquête même si la fin on se doute un peu mais bon peut-être que tout est possible dans la littérature mais en tout cas j'ai énormément aimé pour ceux qui ont lu le premier tome et qui ont aimé Foncer ça va être pareil voire encore mieux je ne sais pas si j'ai préféré celui-là à cause du fait que je connaissais déjà car Gary Muller qui m'était attachée et que j'étais encore plus heureuse de la retrouver mais au niveau des intrigues je trouve ça juste excellent les deux j'ai beaucoup beaucoup aimé donc si vous aimez les thrillers historiques foncez parce que c'est vraiment une référence en thrillers historiques se passant dans les années 70 en Allemagne ensuite j'ai lu Irrévocable d'Andreas Pluger qui est paru chez Fleuve ici on va retrouver Jenny Aaron qui fait partie des unités très spéciales toujours en Allemagne et qui il y a 5 ans de cela dans une opération de terrorisme elle perd la vue et donc elle va être un peu mise de côté sur tout ce qui est intervention et arrestation des suspects et elle va être cantonnée aux interrogatoires mais pas n'importe quel interrogatoire à des interrogatoires de gens très dangereux et très importants pour la sécurité du pays et grâce en fait au fait que malheureusement elle soit aveugle elle va développer d'autres sens qui vont lui permettre de déceler certaines choses dans les interrogatoires que ses collègues voyants ne décèlent pas et ça c'était hyper intéressant c'est le gros gros point de cette encaisse et en fait donc là on va la retrouver puisque un des coupables qui l'avait poursuivi en Barcelone lors de cette opération spéciale va lui dire qu'elle a des informations qu'elle a des informations révélées mais seulement à Jenny et donc du coup elle va être mise sur cette enquête et je trouve que l'enquête en elle-même c'était un peu longuée à certains moments je me suis quand même ennuyée mais je trouve que c'est un style à la polar nordique mais autant que par exemple du style Adler-Rodson c'est assez long à certains moments mais je ne m'ennuie pas forcément autant que là à certains moments j'ai trouvé ça quand même assez long je voulais quand même qu'il y ait un peu plus d'action mais sinon j'ai beaucoup aimé surtout le personnage de Jenny Aaron c'est juste super c'est vraiment le gros gros point fort de cette histoire c'est l'héroïne elle est vraiment exceptionnelle avec du fait que ses autres sens sont décuplés ça nous permet d'en savoir beaucoup plus sur la cécité et sur comment ils font pour pallier au manque de la vue et dans les remerciements en plus j'avais vu que l'auteur s'était bien renseigné et avait été voir des spécialistes pour justement se mettre dans la peau des aveugles essayer de vraiment retranscrire à la perfection ce que pouvait ressentir Jenny et ça du coup on le ressent dans l'histoire et après malgré que ce soit un pavé de plus de 500 pages je trouve qu'il s'est quand même lu assez rapidement puisqu'on a envie de savoir au fur et à mesure de l'histoire ce qui arrive à Jenny et comment va finir l'enquête puisque chaque personnage est quand même très très lié au niveau personnel à l'enquête et à l'avancée c'est tout ce qui est en rapport avec l'unité très spéciale et tout ce qui est terrorisme ou ça ou du coup il s'attaque vraiment aux enquêteurs et à leur vie personnelle donc ça on le ressent aussi un autre point négatif aussi c'est vers la fin je me suis retrouvée à encore pas mal de questions alors au début je me suis demandé si j'avais tout compris du coup de la résolution de l'enquête parce qu'il y avait certains points notamment sur les relations entre certains personnages où on me laissait comme ça et je ne comprenais pas trop ce qui se passait alors est-ce qu'il va y avoir une suite ou pas je ne sais pas ça n'a pas l'air d'être le cas dans la fin de l'histoire mais du coup je me suis retrouvée quand même avec certaines questions et je me suis sentie frustrée à la fin parce que je me suis dit bah mince en fait soit j'ai pas tout compris mais enfin je pense pas parce que j'ai quand même tout compris les 500 premières pages donc je vois pas pourquoi j'aurais pas compris les 50 dernières ou soit bah j'ai l'impression que l'auteur a bâclé un peu la fin donc du coup ça m'a un peu déçue donc je vous le recommande si vous voulez un thriller avec un style plutôt nordique puisque même si l'auteur est allemand il me semble l'écriture et l'ambiance me fait vraiment penser au thriller nordique très lent où l'enquête est vraiment assez longue contrairement au style français où là ça va dans tous les sens là on y va progressivement on rentre dans l'ambiance après ça nous permet aussi d'être dans l'ambiance donc ça d'un côté c'est un point positif mais j'ai trouvé qu'il manquait quand même quelque chose à l'auteur pour que ce style soit vraiment accrocheur et addictif donc voilà j'ai bien aimé l'enquête est assez bien le personnage est juste fou donc c'est quand même une lecture positive positive mais voilà il manque quelque chose et enfin dernier livre de ce point lecture j'ai enfin lu Le Dernier Hiver de Fabrice Papillon édité chez Belfont et là j'ai beaucoup beaucoup aimé je m'attendais pas à autant aimer ce fut une très très bonne découverte ici on se retrouve dans un thriller historique en juillet 2018 un terrible secret né à Alexandrie 16 siècles auparavant sème la mort en France l'implacable destin pourra-t-il être contre-carré ou le dernier hiver mènera-t-il inexorablement l'humanité à sa perte donc je vous lis volontairement le résumé parce que vous faire un résumé j'aurais trop peur de vous spoiler puisqu'il se passe énormément de choses dans cette histoire ce qui me faisait peur au début et la raison pour laquelle j'ai attendu deux mois pour le lire c'est qu'en fait on va vraiment aller dans le côté historique donc je crois que c'est du 5ème 5ème siècle on commence au 5ème siècle et en fait au fur et à mesure on va avancer dans l'histoire et on alterne avec les passages au présent et je me suis dit que j'allais un peu m'ennuyer même si j'aime beaucoup l'histoire j'avais peur de ne pas aimer de ne pas accrocher au niveau de l'histoire et en fait les connaissances historiques scientifiques de l'auteur sont tellement poussées et importantes que peu importe où vous vous trouvez dans le présent dans le passé ou au niveau géographique vous apprenez énormément de choses j'ai beaucoup aimé ce livre on l'a lu en lecture commune avec Séverine il fait plus de 600 pages je crois on l'a lu en à peine une semaine on découpait puis voilà je pense que si on aurait pu on l'aurait enchaîné enfin surtout moi parce que j'ai vraiment beaucoup aimé après au fur et à mesure de l'intrigue on découvre des choses sur la couverture qu'on n'avait pas vu au premier regard et ça j'ai trouvé ça fort parce qu'au fur et à mesure de l'histoire du coup vous comprenez plein de choses et au dénouement vous dites mais en fait on aurait pu le découvrir au début on aurait pu avoir des indices mais on est tellement dans l'enquête avec Marie et le commissaire Brunier qui sont deux personnages très importants et auxquels on s'attache énormément surtout le personnage de Marie moi j'ai adoré et le personnage du commissaire Brunier je l'aime bien parce que c'est comme les personnages des flics dans les romans français que j'aime beaucoup où ils sont torturés et ils font de leur faille personnelle leur force professionnelle et du coup ça j'aime beaucoup parce que ça leur donne un peu de caractère et voilà du coup c'est deux personnages qui m'ont énormément touchée rien que pour le personnage j'ai beaucoup aimé l'intrigue est juste exceptionnelle mais je ne m'attendais pas du tout à la fin enfin je ne savais pas du tout où on allait et j'ai beaucoup aimé et puis j'avais envie de le déguster même si je le lisais hyper vite parce que je vous dis déjà c'est une grosse brique et puis moi les livres papiers écrits tout petit le soir j'ai beaucoup de mal avec ma vue mais là je ne pouvais pas le soir je me bouffais des centaines de pages parce que je voulais savoir la suite et j'étais embarquée et même si peut-être les deux premiers chapitres dans le passé je me suis dit ah ouais ça va être un peu long les chapitres dans le passé bah la limite après je ne voyais même plus la différence entre le passé et le présent j'ai mis les deux parties exactement pareil puisque dans le passé on apprend énormément de choses sur tout ce qui est scientifique et historique et sur l'évolution de l'enquête ce qui nous va nous permettre de comprendre l'enquête et puis dans le présent on suit l'évolution de l'enquête mais au présent donc ça j'ai beaucoup aimé voilà je suivrai l'auteur sans soucis parce que j'ai hâte de découvrir d'autres écrits où il va encore m'apprendre plein de choses et franchement si vous aviez peur du côté historique foncez parce que c'est pas du tout ce qui va vous freiner ni le côté brick parce qu'effectivement on voit pas du tout les 600 pages passées donc vraiment si j'ai deux lectures à retenir de ce point lecture c'est Stasi Bloch parce que c'est David Young et que j'aime beaucoup l'auteur et celui-ci parce que vraiment ce fut une très 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 belle découverte et je remercie encore Bellefond de me l'avoir envoyé parce que je sais pas si du coup au vu de mes apprensions je me le serais prise donc franchement je vais le garder et le relire enfin pas prochainement mais je le relirai parce que vraiment j'ai beaucoup beaucoup aimé et d'ailleurs je vais le passer aussi à mon père je l'avais pas fini quand j'étais chez mes parents mais la prochaine fois que je le vois je vais lui passer parce que vraiment je pense que ça peut l'intéresser et ça peut être un très très beau cadeau si vous avez un livre à offrir et vous savez pas quoi offrir je pense que ce livre là peut intéresser beaucoup de monde je pense avoir fait le tour de mes 4 lectures qui ont été quand même assez bonnes voilà j'ai pas eu de déception dans ce point lecture et puis le point lecture prochain est pareil j'aurais juste une déception mais c'est un livre que j'avais laissé de côté en 2017 et que j'ai fini là donc voilà c'est pas vraiment une lecture 2018 mais sinon mes lectures du moment sont juste très bien donc je vous retrouve très prochainement pour vous en parler en attendant je vous laisse dans la barre d'infos les liens vers les chroniques de mon blog pour que vous puissiez en apprendre davantage peut-être que j'ai pas été assez j'ai pas fait un avis assez approfondi puisque ces livres ont quand même déjà 2-3 semaines mais voilà du coup je vous laisse n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez dans les commentaires en attendant je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau point lecture ciao ciao